Amiens 6e reçoit le Havre 1er. Si les deux équipes sont toutes deux invaincues depuis la reprise, le parallèle s'arrête là puisque les Amiennois ont cumulé 3 nuls sur les 4 derniers matchs pendant que les Havrets prenaient 10 points sur 12 sur la même période. Résultat, les hommes de Philippe Isberger sont toujours dans la course pour la montée. A 4 unités de Bordeaux 2e, il faudra prendre plus de points et ne pas perdre trop de temps pour capitaliser davantage ce que fait à merveille le Havre avec 9 points de plus que leurs Dauphins. Ouverture du score dès la 10e minute pour Amiens avec cette mauvaise communication, cette mauvaise inspiration surtout de Victor Lécal. La tête mal jaugée, mal ajustée qui trompe son propre gardien. Mathieu Gorgelin est battu. 1-0 pour Amiens qui veut essayer de profiter et enfoncer le cloube. Énorme raté de Tolu Arokodare qui n'a pas le pied en opposition comme il le faut et ne parvient pas à claquer dans le but vide. Tolu Arokodare qui a marqué 6 buts depuis le début de la saison. Assurément, ces 6 buts qu'il avait eu en première moitié de saison étaient sans doute plus difficiles à mettre que c'est incroyable le raté. Et au final, Amiens rentre au vestiaire avec un but d'avance seulement, serait-on tenté de dire ? Seulement parce que les hommes de Lucas Elstner qui n'ont pas existé en première période ne vont certainement pas vouloir en rester là. Amiens qui pousse avec cette frappe non cadrée de Léoté sur le bon décalage de Gaël Kakuta. Le Havre qui va finalement égaliser à la 88ème minute grâce à Jamal Thiaré. La déviation de Gauthier-Loris et Jamal Thiaré marquent son 4ème but de la saison. Tout le monde s'était focalisé sur le ballon, oubliant Thiaré au 2ème. Geste acrobatique à bout de portant pour tromper Régis Gertner. Coaching gagnant au passage pour Lucas Elstner qui avait fait entrer Jamal Thiaré à l'heure de jeu. Longtemps mené, le Havre est parvenu à égaliser partout dans les dernières minutes et tire son invincibilité à 18 rencontres, 12 victoires 6 nuls. Le leader Havre compte 7 points d'avance sur son dos fin Bordeaux et qu'il se déplacera lors de la prochaine journée. Des regrets pour Amiens, 6ème à 6 points de la 2ème place.